Bonjour et bienvenue au Seftra Kavner, et à vous tous, bienvenue. Bienvenue à tout le groupe, et on continue donc dans les règles sur l'idolâtrie, sur les sacrifices d'idolâtrie. Et donc il te dit, celui qui coupe un membre d'un corps vivant, alors que ce soit que la personne ou l'animal va mourir à cause de cette action ou pas, tant que c'est offert pour des idoles, si c'était la manière de servir cette idole en prenant des corps entiers ou des membres de corps, et donc que ce soit la manière de lui offrir des sacrifices, alors à ce moment-là ça ressemblerait à un véritable sacrifice rituel, et là il est condamné. Mais si ce n'est pas la forme de service de cette idole, il n'est pas tour, d'accord, il est quitte, c'est interdit, mais il est quitte de la punition. D'ailleurs on n'a pas le droit de faire ça bien évidemment, donc il transgresse. Oui, mais il n'est pas condamné à mort par le tribunal. Exactement, d'accord, et de même, celui qui opère des membres, qui coupe des membres d'un animal après l'avoir sacrifié, il n'est pas tour, il est acquitté de la punition. D'accord. Et même dans une avodazara, une idolâtrie, une divinité, que l'habitude c'est d'offrir l'animal, d'accord, alors dans ce cas-là, découper des membres, ça ne rentrera pas dans l'interdit, puisque cette action-là ne ressemble pas du tout à un abattage. L'abattage c'est de prendre par le cou ou par l'arrière, par la nuque, d'accord, et donc découper des morceaux, ça ne rentre pas dans ce cadre-là, et donc dans ce cas-là, il n'est pas tour, il a acquitté de la punition, de la condamnation à mort, bien que ce soit interdit. Très très bien, alors à suivre. A très vite. Merci bien.